Bonjour à toi chers spectateurs, The Hate U Give ou La Haine Qu'on Donne de George Tillman Jr. C'est un film qui a mis son temps quand même à débarquer sur les écrans français, presque trop de temps honnêtement, parce que je pense que sortir un film comme ça à l'heure actuelle, c'est un petit peu, je dirais pas ne pas raisonner dans l'actualité, mais raisonner un peu trop après l'actualité parce que, honnêtement, le roman d'Angela Thomas a été écrit dans une période qui était très charnière, avec tout ce qui s'était passé aux Etats-Unis, et le film, dans le genre, m'a beaucoup rappelé par pas mal d'aspects la démarche du documentaire What You Gonna Do When The World's On Fire, qui était un documentaire qui parlait justement, entre guillemets, de toute cette période-là et de tout ce qui s'en dégageait, et du coup, voir une histoire de fiction autour de ça, ça donnait vraiment envie, mais je pense que là, le film sort peut-être un peu trop tard. Le résumé pour faire simple, Star est une jeune fille pleine de vie, qui voit le monde avec une certaine lucidité, mais surtout avec un amour immense pour les autres. Mais lorsque, rentrant d'une fête un soir, son ami d'enfance Khalil se fait tuer par un flic, celle-ci va avoir ses convictions chamboulées. Et c'est dommage, c'est dommage parce que What You Give est un très bon film. Un très bon film qui parle avec beaucoup de subtilité d'un sujet qui, franchement, est casse-gueule. Parce qu'on pourrait se dire que ce type de sujet, ça va uniquement toucher la communauté afro-américaine, et ça risque de toucher très peu d'autres personnes. Mais la démarche de George Tillman Jr., qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, parce que, notamment, il avait fait le film sur Notorious Big, que j'aime particulièrement, mais ce metteur en scène a vraiment une patte qui est très particulière. Il aime beaucoup filmer avec une certaine puissance, tout ce qui se dégage, en fait, d'un combat qui peut sembler anecdotique, et qui ne l'est pas parce que c'est un combat qui va gagner en proportion au fur et à mesure que son récit va évoluer. Dans Notorious Big, ça se ressentait, et dans The Hate U Give, ça se ressent beaucoup. On sent que Tillman, il a voulu apporter un regard qui soit brut de décoffrage et qui ne laisse rien de caché aux spectateurs. Il y a vraiment des scènes qui sont très puissantes, et des scènes qui, par moment, pourraient vraiment être, entre guillemets, polémiques. Mais la manière avec laquelle Tillman arrive à les mettre en place, arrive à les construire, arrive à leur donner de l'impact, ça développe toute une intensité cinématographique qui, moi, m'a pris aux tripes, et qui, franchement, me donne espoir que potentiellement le film pourrait marcher en France, qu'il pourrait arriver à trouver son public, et ça, ça serait bien, parce que le sortir aussi tard, c'est encore une fois quelque chose de très casse-gueule de la part de la Fox. La société est dure aujourd'hui, et le regard que l'on porte sur elle se doit d'être à la hauteur de cette dureté, sans pour autant mettre en place une forme d'antagoniste perpétuel qui ne cesserait qu'à la fin d'une oeuvre de mettre des bâtons dans les roues d'un groupe de personnages pris au piège, finalement, par la vie. George Tillman Jr. a souhaité mettre en place une partie de cela, pourtant, au cœur d'un métrage terriblement politique, terriblement actuel, tout en étant malheureusement un peu tardif dans les salles françaises. Mais au fond, on sent que le métrage tient tout de même la route, voire même largement malgré son temps de retard, et que, surtout, il s'agit d'un besoin fondamental pour ses auteurs de mettre en avant une telle forme de violence, et surtout, la solution qui doit être mise en place face à cela. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Audrey Wells d'après le roman d'Angela Thomas. C'est basé d'ailleurs très librement sur le roman d'Angela Thomas, à ce qui paraît. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'Audrey Wells a réussi à apporter, c'est-à-dire un point de vue extrêmement, je ne dirais pas omniscient, mais très reculé de la part du personnage central. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, la base de la dramaturgie du film, c'est Star qui nous raconte l'histoire de son point de vue. C'est vraiment avec une voix off, quasi omnipotente, qui regarde l'action avec beaucoup de recul, et qui, par moment, commente un petit peu ce qui se passe. Et il y a tout un jeu autour de ça qui est très intéressant, entre justement ce que Star pense et ce que Star fait. C'est très intéressant en termes d'écriture, et ça amène à la fois un côté très roman, et en même temps un côté très cinéma. Il y a presque une comparaison qui peut être faite d'ailleurs là-dedans, parce qu'on sent qu'il y a presque un recul de la part d'Audrey Wells qui cherche à nous faire ressortir toute l'idée qu'il y a dans la complexité d'adapter un bouquin au cinéma. Parce qu'à la plupart du temps, le premier reproche qui peut être fait lorsqu'un roman est adapté au cinéma, c'est lorsqu'il luce de la voix off. Parce que la voix off, c'est un petit peu, entre guillemets, la porte de sortie pour, quand on veut raconter ce qu'un roman arrive très bien à développer, mais ce que la caméra a plus de mal à mettre en avant, ou ce que le scénario a plus de complexité à faire ressortir. Et là, Audrey Wells arrive très très bien à s'en sortir, parce que ce personnage est très intéressant, mais au-delà d'être très intéressant, ce personnage a un vrai fond, a un vrai regard, a une vraie intensité dans la manière avec laquelle elle combat son quotidien, et la manière avec laquelle elle choisit de passer le pas, de se mettre en avant, de devenir, je dirais pas une icône, mais en tout cas d'avoir un pas en avant par rapport au reste de la société. Et c'est très bien amené, c'est vraiment très subtil, c'est pas un scénario qui est lourd comme ça peut être le cas avec ce genre de sujet. Il y a des films qui abordaient ce genre de thématiques avant, qui franchement, pouvaient être à la limite d'être pas très clairs dans la base du propos, voire limite de faire du racisme anti-blanc, et du coup, ça fait perdre dans la puissance à son scénario. Et c'est pas le cas, je trouve qu'Audrey Wells s'en est très très bien sorti là-dessus. Et tout ça, elle le fait en plus par le biais d'une dramaturgie qui est extrêmement dense, mais jamais foutraque. Parce que l'on sent que la jeune auteur voulait en premier lieu surtout amener une dramaturgie qui est la forme d'une grande épopée humaine, mais à la hauteur de cette jeune femme, qui ne laisse jamais son point de vue et qui, du coup, gagne forcément en impact et en puissance au fur et à mesure que le tout avance dans la direction du récit. Aussi violent que sensible, aussi intense que léger, aussi subtil que parfois un peu dur dans ses traits, le scénario a simplement pour le leitmotiv l'idée qu'un personnage est le centre nerveux d'un propos et que la dramaturgie doit aller dans sa direction afin de mieux comprendre pourquoi on se doit de cerner son point de vue pour cerner le récit qui l'entoure et qui la domine. En termes de mise en scène, je trouve que George Tillman Jr, il a été plus intense dans certains de ses précédents métrages. Là, je trouve que Surveight You Give, il n'est pas assez cru dans sa démarche. Il a tendance à un petit peu limiter son récit à quelques bonnes idées et là-dessus, ça tire largement la route. Il y a vraiment des scènes qui sont hyper impactantes et il y a des scènes qui marchent très très bien. La scène évidemment où Khalil se fait tuer est une scène qui est très 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 bien montée et très très bien mise en scène parce que la caméra arrive à suivre avec beaucoup de force les personnages et notamment Star et son point de vue, c'est très très bien fait. Mais il y a d'autres scènes qui, je trouve, ne marchent pas aussi bien qu'elles ne pourraient marcher sur le papier. C'est-à-dire qu'il y a la scène par exemple de l'enterrement à l'église qui n'est pas très subtile et qui a tendance à utiliser des gros clichés et ça ne fonctionne pas très bien. Il y a quelques petites scènes à la fin qui ne sont pas très justes mais à contrario, il y a vraiment des moments où il y a des scènes qui explosent et qui sont vraiment imposantes. La scène de conclusion du métrage est tout simplement magnifique, très très bien montée, très très bien rythmée utilisant avec merveille la voix off et l'impact de celle-ci sur la scène par le biais de la mise en scène. C'est très très bien foutu, ça utilise très bien du montage, de l'effet de style, de la lumière, de la photographie. C'est excellent. Mais il y a vraiment cette impression que par moment, Tillman, il aurait pu être plus juste dans sa démarche et moins entre guillemets « tape à l'œil ». Cela a souvent été un petit défaut chez Tillman, ce besoin fondamental de rendre une œuvre attrayante et donc en un sens, malgré le fait que je n'aime pas trop cette expression, « tape à l'œil ». Donc au fond, cette idée est présente dans sa mise en scène, par le biais de petites scènes, pas toujours très subtiles, mais à contrario, il est indéniable que l'auteur joue très très bien avec l'aspect évident de teen movie de ce métrage et même arrive à en faire une œuvre qui mixe très bien cela à l'aspect politique. Du coup, ce qui ressort, alors le plus de la mise en scène, c'est surtout ce parti pris qui tient largement la route et qui somme toute permet au long métrage d'être un bel exercice de style que le metteur en scène américain arrive à emmener le plus loin possible dans le genre, malgré ses maladresses. En termes de casting, je voudrais surtout citer trois acteurs qui pour moi sont très très forts dans ce métrage. C'est Russell Hansby, Regina Hall et Common qui ont tous les trois des rôles qui sont hyper compliqués, le rôle de l'oncle et des parents de Star. Mais les trois, ils donnent lieu à des scènes qui sont juste impériales. Il y a vraiment des séquences où ils portent le métrage et où ils nous font presque oublier l'actrice centrale tellement ils sont imposants. On peut citer aussi Anthony Mackie et Issa Rae, mais eux, ils sont beaucoup plus secondaires. Et par contre, ces trois-là ont vraiment des scènes qui, moi, m'ont vraiment touché et où j'ai trouvé qu'ils ressortaient beaucoup plus du métrage que simplement en étant des rôles secondaires. Et en plus, il y a cette jeune actrice centrale qui... Mais moi, je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment fort. Même dans Darkest Minds où elle était... Où elle sauvait presque le film d'être médiocre. Là, pour le coup, ici, elle est vraiment hallucinante. Amandla Steinberg est vraiment sublime dans le rôle titre et me confirme que cette jeune femme ira très très loin et ne s'enfermera certainement pas du tout dans une carrière faite de teen movie comme le début le laissait un peu présager. Au bout du compte, The Hate U Give ou La Haine Condonne est un beau film avec un beau message et une belle forme et surtout un très bon scénario. Mais c'est un film qui aurait pu être un petit peu mieux s'il avait été écrit avec plus de subtilité parce qu'on sent que George Stillman Jr. il a pas forcément tous les bons outils pour faire ressortir les grandes forces et les grandes qualités d'un scénario qui est vraiment maîtrisé quasiment de bout en bout. Mais en tant que tel, tout de même, The Hate U Give ou La Haine Condonne de George Stillman Jr., j'ai envie de vous le conseiller parce que c'est un film qui a un message très juste, très bien amené, avec assez de finesse et assez de force pour qu'on se dise pas que c'est trop lourd ou que c'est un film réservé à la communauté afro-américaine. Et c'est pas le cas. C'est un film qui est très ouvert, qui est très humain et qui est très puissant. Rien que pour ça, je vous le conseille. A plus ! Merci. 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 Merci.